Bonjour à tous, on va pouvoir commencer cette table ronde. Déjà merci d'être tous rassemblés. Je vois qu'on fait quasiment salle pleine alors qu'on est en pleine pause déjeuner. Donc merci à tous de prendre part avec nous aujourd'hui. Avant de présenter nos chers intervenants aujourd'hui, moi rapidement, Gaëtan Lemarchand, je travaille chez Circulaire. Et il y a 5 ans maintenant, j'avais cofondé un projet qui s'appelle Eco Circulaire. C'est une association qui existe encore et qui vise à aller à la rencontre de porteurs de projets de l'économie circulaire en France et à l'étranger. Et l'objectif c'est vraiment de les mettre en avant, de les connecter avec d'autres grands groupes qui vont pouvoir ensuite créer des projets plus circulaires ensemble. Et depuis ce projet-là, je travaille chez Circulaire. Et on est une entreprise de 25 personnes. On accompagne d'autres entreprises mais aussi des collectivités dans leur transition vers l'économie circulaire. Donc c'est vraiment définir ce qu'elles peuvent faire pour aller vers cette nouvelle économie et comment elles peuvent la mettre en place. Et aujourd'hui, je suis ravie d'animer cette table ronde. On a nos trois intervenants. Donc parmi nous, on va avoir la chance d'avoir Laetitia Vasseur. Bonjour Laetitia. Bonjour. Laetitia, tu es fondatrice et déléguée générale de l'association Alte à l'Obsourdescence programmée qu'on nomme OP dans le milieu. Tu as également été collaboratrice parlementaire et membre du comité ACT sous Nicolas Hulot. Et maintenant, tu es très largement sollicité sur différents groupes de travail avec le gouvernement, dont celui sur l'indice de durabilité, dont tu pourras sûrement nous parler un peu plus aujourd'hui. On a aussi également la chance d'avoir Armel Cochevelou avec nous. Bonjour à tous. Armel, ça fait déjà plusieurs années que tu t'intéresses aux sujets environnementaux. Tu as commencé chez France Énergie Marine il y a peut-être quelques années maintenant. Et puis tu as travaillé dans le bâtiment. Donc notamment, Armel, tu as touché à tous les sujets de comment on peut réemployer les matériaux, comment on peut essayer de réduire l'empreinte carbone de nos bâtiments. C'est un sujet qui est très en vogue actuellement. Et tu as dirigé une école d'architecture à Paris où dès 2007, tu as essayé d'enseigner sur l'urbanisme durable. Et maintenant, tu es directrice de l'Institut des métiers de l'environnement et de la transition écologique, qui forme depuis 1985 des jeunes qui justement sont peut-être parmi vous aujourd'hui et qui veulent se tourner vers ces nouveaux métiers de la transition écologique. Donc tu pourras nous en parler un peu plus aussi aujourd'hui. Avec plaisir. Et enfin, Marc-Olivier Ouell. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour. Marc-Olivier, tu as un poste clé chez Veolia parce que tu es responsable de tous les services environnementaux sur des sites à la fois industriels et tertiaires. Et donc c'est 80 entreprises, 10 000 collaborateurs et 33 métiers. Donc écoute, bienvenue aujourd'hui. Et merci à tous les trois de faire partie de cette table ronde. On va parler de la place de l'économie circulaire dans le plan de relance français. On peut le voir déjà par la diversité de ce panel. L'économie circulaire est partout. On en entend énormément parler maintenant dans les médias. Donc peut-être une première question pour toi Laetitia. Qu'est-ce qu'on entend par économie circulaire ? Et où est-ce qu'on en est actuellement en France et en Europe ? Merci. Donc l'économie circulaire... J'espère que vous m'entendez bien. J'ai du mal à m'entendre quand même. Est-ce que vous entendez bien ? Non ? Je ne sais pas si on peut augmenter. Non ? Alors je vais parler beaucoup plus fort. Est-ce que c'est mieux ? Je crois que c'est bon. Désolée, je vais essayer de ne pas crier non plus. Mais pour que vous m'entendiez. Donc l'économie circulaire, c'est l'idée qu'on est dans une économie qui soit régénérative. Et non pas une économie linéaire. Donc l'économie linéaire, c'est une économie où on prend des ressources, on fabrique, on transforme, on vend, on utilise et on jette. Pour le dire un peu basiquement. Alors que l'économie régénérative circulaire, c'est l'idée de créer des cercles et des boucles où finalement, l'objectif ultime, c'est d'utiliser le moins de ressources possibles tout en limitant le plus possible à la fin les déchets. Donc c'est vraiment d'utiliser des ressources existantes. Mais après, une fois qu'on a créé un objet, par exemple, de le refabriquer, de le redesigner, de le remanufacturer, de le réutiliser, de le réparer pour qu'il ait plusieurs vies au sein d'un même utilisateur ou de plusieurs utilisateurs pour, à la fin, réutiliser ce produit jusqu'à la fin, de la fin, de la fin, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rien en faire, ni du produit, ni de tous ses composants, et in fine, le recyclage. Mais du coup, ça montre qu'il y a beaucoup de choses à faire avant le recyclage, qui est l'étape ultime de l'économie circulaire, et avant, plein de loupes comme ça, de cercles, pour éviter le déchet et la surconsommation de matière, à la fois dans tous les produits manufacturés, mais aussi dans le milieu agricole. Et comme on dit en économie circulaire, le déchet est une erreur de design. Il faut essayer de l'éliminer au maximum. Et peut-être, Laetitia, où est-ce qu'on en est en France ? Est-ce qu'on est avancé ? Est-ce qu'on n'est pas avancé ? Est-ce qu'il y a des lois ? Comment ça se passe ? Alors, l'économie circulaire a fait l'objet d'une loi, en particulier en France, qui s'appelle la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, et plusieurs autres lois aussi qui sont venues abonder un peu ce sujet, comme la loi climat et résilience en France, ou la loi réduction de l'empreinte écologique du numérique, parce qu'on ne peut pas faire l'économie du parler du numérique quand on parle d'économie circulaire, tant le numérique est présent partout sur les objets, voire même dans le milieu agricole, de plus en plus. Donc, en France, c'est vrai qu'on avance bien, on avance assez vite sur les sujets, par exemple, de consommation et de production. On a abouti à plusieurs progrès, comme l'indice de réparabilité, l'indice de durabilité. La France s'est vraiment montrée pionnière en la matière, et donc ça, c'est vraiment très positif, et du coup, elle essaye aussi de pousser ses sujets en Europe, et du coup, ça marche quand même assez bien, dans le sens où, en Europe, par exemple, la Commission européenne s'est engagée, dans le cadre du Green Deal, à un droit à la réparation, à un indice de réparabilité européen, à plein de choses qui vont essayer de mettre l'ambition assez haute au niveau européen, et donc des lois qui vont après s'appliquer sur tout le marché unique, et donc qui vont faire vraiment un effet boule de neige important, même si, je le dis, on est encore loin de répondre aux objectifs environnementaux. Il faut aller beaucoup plus loin, notamment sur la question du numérique et sur d'autres sujets. Mais voilà, la France est quand même pionnière, et il se passe des choses en Europe, donc c'est positif. Génial. Merci Laetitia. Et peut-être... Merci Laetitia. Et peut-être, Armelle, je sais que toi, tu travailles sur ces sujets depuis longtemps. Qu'est-ce que là... Donc on voit, Laetitia nous a dit que la France était en avance, que aussi les choses bougent, finalement, l'Europe aussi bouge. Toi, qu'est-ce que tu as pu voir comme évolution ces dernières années ? Alors, ce que j'ai pu constater, c'est une prise de conscience, évidemment, de plus en plus forte. Je me souviens de l'époque... Enfin, je parle un peu comme une vieille, excusez-moi. Mais à l'époque, on parlait des climato-sectiques dans les années 80, avec Ronald Reagan, etc. Je pense qu'on avance dans une prise de conscience de plus en plus forte. On peut la constater par, tout simplement, une augmentation, si on regarde sur Twitter, le nombre de mots en recherche sur le mot biodiversité, environnement, qui a augmenté de 16%. Il y a une étude, 65% depuis 2016, ou sur Google, voilà. Donc, il y a des recherches qui se font. Il y a une prise de conscience qui est inévitable avec les enjeux environnementaux, les catastrophes environnementales. Enfin, ça, c'est une évidence. Et puis, on constate aussi que les plus jeunes prennent le sujet à bras de corps avec le manifeste, par exemple, de 2018, qui a été signé par 30 000 étudiants. Il y a l'étude du BCG, là, qui est parue en 2021, en janvier 2021, qui montrait quand même que 76% des étudiants plaçaient en premier l'activité environnementale et que 6 étudiants sur 10 étaient prêts à ne pas accepter un emploi dans une structure qui avait du sens, enfin, avec un engagement, en tout cas, environnemental. Donc, on voit cette prise de conscience qui est de plus en plus forte. Je dirais le pendant, ça peut être une certaine forme d'éco-anxiété, quand même, qu'on ressent. Hier, j'étais dans les épreuves d'admission de mes étudiants. Voilà, ce sentiment, genre une détresse prospective qui est à prendre en compte par l'écoute. Une jeunesse qui, parfois, se demande, voilà, qui sent impuissante, un peu abandonnée, même par les politiques. Donc, on se doit de les accompagner dans cette démarche-là. Après, c'est quand même porteur de générosité, d'humanisme, de sens de l'autre. Donc, ça, on peut regarder cet aspect-là. Mais c'est vrai qu'il faut apporter des réponses à ces jeunes qui, en plus, après le Covid, m'ont dit, on était déçus, on est revenus au monde d'avant. On attendait, pendant ce Covid, qu'il y ait un changement et c'est retour à la normale. Donc là, c'est vrai, parmi mes corps d'étudiants, il y a ce travail à faire d'écoute et d'être fortes de propositions. Donc, c'est pour ça qu'ils sont chez nous, ils veulent être acteurs du changement à leur niveau. Merci, Armelle. Et d'ailleurs, tu parlais de la période après Covid. Souvent, on dit que le Covid, ça a été une grosse force de contraintes pour des entreprises qui ont dû pas mal évoluer. On dit souvent que la contrainte de la contrainte n'est l'innovation, l'économie circulaire et c'est d'ailleurs le titre de notre conférence « Sobriété et innovation », c'est deux mots qui peuvent paraître assez antinomiques dans la société actuelle. Si on a l'impression que l'innovation, ça va créer d'autant plus de matière, d'autant plus potentiellement de déchets, de consommation d'énergie. Je crois que Veolia, vous avez pas mal travaillé sur ce sujet et vous avez réussi à finalement raccorder ces deux termes qui peuvent paraître antinomiques. Comment, Marc-Olivier, est-ce que ça se traduit chez vous ? Bonjour à tous. Alors moi, je suis certainement un des moïcons dans la salle parce que je pense que j'abaisse largement en fait la moyenne d'âge. L'économie circulaire, simplement, juste un petit mot. Moi, j'ai connu l'économie circulaire en Allemagne. J'ai commencé ma carrière chez Veolia en 1993, il y a une trentaine d'années. Et à l'époque, en Allemagne, nous avions commencé à mettre en place le tri, tri du papier et aussi tri des emballages ménagers. Pour ceux qui connaissent, c'était le fameux point vert. Et le point vert, c'était déjà l'économie circulaire qui a donné lieu à une loi en 1996. Moi, un de mes premiers jobs, c'était de trier sur des chaînes du papier et de trier des différentes matières plastiques, de l'alu, du plastique, des pots de yaourt, des têtres à Pâques. Et donc, on avait 8 catégories déjà en 1993. Le problème, dans les années 90, c'est qu'on avait des lois, on avait des très beaux résultats au niveau collecte et tri. Je me rappelle encore des statistiques qu'on avait. On avait en l'espace de 3 ans en Allemagne. On a réussi à collecter à peu près 30 kg par an par habitant de fractions légères. Ce qui est énorme. Et sur le papier, on était à 70 kg par habitant. Quand je suis arrivé en Allemagne, ma femme, qui est autrichienne, me demandait en 1993, déjà, de nettoyer les pots de yaourt avant de les mettre dans le fameux sac jaune. Donc, on a été en avance. Seul problème, c'est qu'on n'arrivait pas à finaliser ou à finir la boucle. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une industrie qui savait valoriser ce qu'on recyclait. Et j'ai une bonne nouvelle, effectivement, l'industrie du recyclage a pris son essor depuis une dizaine d'années. On a des solutions. On a des solutions chez des clients industriels qui font du recyclage et puis, on a aussi des solutions chez Veolia. Alors, Gaëtan, vous parliez sur Veolia. J'en ai une, par exemple, qui n'existait pas il y a quelques années. c'est ses pots. Je ne comptais pas le dire maintenant, mais puisque vous me posez la question, je vais faire la publicité pour nos pots. Allez-y. Ce n'est pas dans ma zone. Donc, c'est à l'intérieur de Veolia. Je fais de la promotion pour un de mes collègues. J'espère que j'aurai des royalties dessus. Il y a deux sortes de pots. Ce sont des pots qui sont 100% biosourcés et 100% biodégradables. Alors, vous allez me dire, ça existe déjà, mais pas complètement biodégradables. Ça, c'est une collaboration entre Veolia et une start-up qui nous a permis, en fait, et ça va arriver sur le marché chez les pépinéristes, ça dure à peu près trois mois et au bout de trois mois, ça se décompose à peu près en 15 jours. Et ça sert de fertilisant. Ça, à l'époque, moi, quand j'étais en Allemagne, le compost, ça finissait en méthane. C'est bien, déjà, le méthane. Mais là, on commence à avoir de la revalorisation en matière et pas uniquement énergétique. Et ça, c'est une grosse avancée. C'est un exemple. Après, sur nos clients industriels, aussi une bonne nouvelle, c'est qu'on a une myriade, aujourd'hui, de clients industriels qui viennent travailler avec nous, viennent collaborer avec nous sur des solutions, en fait, de combustion de substitution au charbon, au gaz. J'ai dans ma zone à peu près une quinzaine de projets où, grosso modo, on va faire du combustible de substitution issue principalement de la récupération de déchets où on va récupérer de la chaleur fatale où on va substituer de la biomasse, enfin, on va utiliser de la biomasse au lieu du gaz où on va aussi travailler sur la performance énergétique sur des chaudières de nouvelle génération. j'ai à peu près une quinzaine de gros projets. Nous avons aujourd'hui en France, et je ne vais pas citer les noms pour des raisons de confidentialité, mais vous avez un très gros sidérurgiste et un siriste en France qui est à la pointe en Europe des ambitions en termes de transformation écologique. Et comme disait Armel, aujourd'hui, ce que je vois la différence entre moi, mon époque quand j'étais en Allemagne où on triait et on collectait, on n'avait pas encore le recyclage, aujourd'hui, on a le recyclage et en plus, on a une accélération forte de nos clients et des solutions qu'on propose chez Veolia pour faire la transformation écologique. Et ça, c'est à peu près depuis 3-4 ans, c'est vraiment perceptible sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, on allait plutôt pousser nos clients à améliorer leur bilan environnemental. Aujourd'hui, c'est plutôt eux qui nous disent propose-nous des solutions, on va travailler ensemble et on va co-construire des solutions d'économie, notamment sur l'énergie ou de revalorisation matière. Merci, Marc-Olivier. Là, ce qu'on voit, ce que tu nous dis, c'est que c'est vraiment un moteur de relance, de croissance aussi, chez Veolia, tous ces sujets environnementaux. Peut-être, Amel, d'un point de vue d'une école comme la tienne, est-ce que tu arrives à ressentir ces évolutions, le fait qu'on peut potentiellement avoir une plus grosse demande sur ces métiers-là qui requièrent des connaissances sur la transition écologique, sur comment on va vers un monde qui est plus vert ? Tout à fait. Les sujets sont de plus en plus vastes. Je disais, on parlait de beaucoup de réchauffement climatique. Maintenant, on parle de perte de biodiversité. Donc, les champs que l'on aborde sont plus vastes, notamment sur les travaux de Johan Rothschirm, qui parle des sept planètes, les sept limites de la planète. Donc, on a vraiment cette prise de conscience-là. Et nous, on doit vraiment accompagner nos étudiants parce qu'il ne faut pas que le manque de formation freine cette transition. et donc, les champs sont très vastes. Donc, on va enseigner sur pas mal de sujets, de l'ARSE à l'économie circulaire, au cycle de vie. On a une approche qui est... Bon, on ne connaît pas tous les métiers qui vont émerger d'ici les années à venir. Donc, nous, on va s'efforcer de donner à nos apprenants vraiment une base de fondamentaux sur une connaissance factuelle des grands enjeux. et puis, une capacité à avoir un regard, je dirais, systémique, holistique des enjeux qui se jouent. L'importance aussi, c'est de donner des valeurs à nos apprenants. Donc, voilà, des valeurs de déontologie, d'éthique, d'esprit critique, de capacité de recul. Leur donner aussi cette capacité surtout à changer les paradigmes parce que je pense que quand on fait de l'EIT, donc, de l'écologie industrielle territoriale, on va utiliser les énergies fatales pour chauffer un autre bâtiment, il faut vraiment changer de paradigme, il faut changer les façons de regarder, donc on va leur apprendre à être dans l'innovation, dans la créativité et apprendre à regarder les problèmes d'une autre façon. Mais il est clair que ça va générer de l'emploi, mais il faut vraiment que les formations, au niveau français, il n'y a pas trop d'études prospectives sur les métiers, on nous donne des chiffres, allez, 300, 700 000 enfants, plus, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il va y avoir de la réallocation d'emplois de tous les métiers qui sont de matière intensive vers ces emplois verts et qu'il va falloir assurer une transition. Couplé à ça avec les baby boomers qui arrivent à la retraite, il va y avoir un sujet formation-emploi qui va devoir être abordé d'une façon assez importante et j'espère qu'au niveau du gouvernement, ils vont se poser des questions et des branches professionnelles aussi, vraiment faire ce travail de fond pour établir un peu une cartographie des besoins de formation. Et puis nous, à l'IUT, on reste un, on ne va pas former tout le monde. Voilà un petit peu pour l'horizon. Sur l'un des sujets je crois que sur lesquels le gouvernement planche pas mal en ce moment, c'est l'obsolescence programmée. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce sujet dans la salle mais Laetitia est l'experte sur ce sujet et je crois que tu travailles aussi sur l'indice de durabilité comme on le disait en introduction. Donc que tu peux nous en dire plus un peu sur ce que c'est que l'obsolescence programmée et aussi comment ça peut potentiellement toucher des métiers demain. Oui, la question de l'obsolescence programmée elle est assez intéressante au regard de la question qui est posée là du dilemme entre innovation et sobriété parce que finalement l'obsolescence programmée c'est l'idée qu'on renouvelle un peu plus vite les produits notamment par des stratégies industrielles pour faire en sorte de racheter plus. Donc finalement c'est de réduire la phase d'usage pour pouvoir créer de la valeur au moment de la fabrication de l'extraction de la vente et voire même du recyclage ou que sais-je. Donc l'idée c'est maintenant comment est-ce que pour allonger la durée de vie des produits on arrive à avoir un impact positif écologique sans remettre l'économie en question créer toujours de l'emploi de la valeur et donc c'est vraiment un sujet intéressant par rapport à cette problématique. Et donc au niveau de l'obsolescence programmée c'est vrai que moi j'ai créé l'association Hop Halte à l'obsolescence programmée pour justement montrer que c'est un vrai enjeu la question de la durabilité qu'on ne peut pas juste parler du recyclage ou de la fin de vie mais qu'il faut vraiment parler de ce qu'on fait du produit de la conception même et comment on fait pour garder le produit plus longtemps parce que c'est vraiment là qu'on va avoir un levier pour l'environnement important. Alors par rapport à ça en effet on a obtenu des progrès notamment en termes d'indices de réparabilité qui est déjà en vigueur sur plusieurs produits vous avez peut-être déjà vu en magasin donc c'est une note sur 10 qui permet au consommateur d'y voir un peu plus clair au moment d'acheter un produit lequel va avoir une capacité à être réparable ou pas. Donc si vous avez une bonne note 9 sur 10 sur un smartphone c'est que ce smartphone va pouvoir être réparé facilement à un prix pas trop excessif donc vous allez pouvoir allonger sa durée de vie plutôt que simplement le jeter puis en racheter un autre. Également ça va avoir des répercussions importantes sur tout le secteur du reconditionnement aussi puisque si le téléphone est réparable il pourra avoir une seconde vie sur le marché de l'occasion par exemple. Donc c'est vraiment aussi à une échelle industrielle qu'il faut le voir. Donc du coup c'est vrai que sur ces questions là on avance et en même temps ça répond à ces questions d'innovation de sobriété parce que la question c'est quand même la sobriété c'est comment on fait avec moins comment est-ce qu'on fait avec moins de production de produits neufs en particulier puisque moins de renouvellement et d'extraction de matière neuve c'est quand même ça le sujet et l'innovation dans la lutte contre l'obsessance programmée elle se situe notamment au niveau en effet de la réparation du reconditionnement de toutes ces innovations qui vont permettre de réduire l'empreinte environnementale globale et de ne pas être une fausse bonne idée finalement et dans la réparation on voit qu'il y a beaucoup d'innovation on est plus enfin il y a beaucoup d'artisans encore et tant mieux mais il y a beaucoup d'innovation aussi même dans ce secteur là notamment grâce au soutien du pouvoir public sur l'indice de réparabilité ou de durabilité bientôt on voit des entreprises des start-up qui investissent dans l'intelligence artificielle au service de secteurs comme la réparation donc on va pouvoir prendre un rendez-vous un peu comme sur Doctolib on va pouvoir envoyer la pièce détachée en temps réel on va pouvoir grâce à l'industrialisation de tout ça récupérer des pièces détachées d'occasion tout ça ça ne se fait pas du tout ou très peu encore aujourd'hui mais ça se développe à grands pas donc on voit que l'innovation elle peut être aussi au service des bonnes choses entre guillemets de l'innovation en service de cette économie circulaire qui a vraiment un impact positif en même temps je ne veux pas non plus faire penser que tout va bien dans le meilleur des mondes même l'économie de la seconde main qui est une réponse à la question de la sobriété si on achète sur Vinted ou qu'on vend sur Vinted pour acheter des produits neufs tous les 4 matins on ne répond pas à l'impact positif recherché de la même manière si on achète un téléphone reconditionné qui a été d'abord créé en Chine envoyé en Aux Etats-Unis pour être reconditionné en Allemagne et se retrouver dans votre poche il y a encore des efforts à faire mais c'est ça qui est intéressant aussi pour l'avenir c'est que là on est au début et qu'il y a encore pas mal d'efforts et d'innovations pour arriver à une économie qui soit aussi locale et vraiment circulaire au sens positif du terme donc il faut faire attention à tous ces effets rebonds comme on dit pour vraiment arriver là et puis en termes d'emploi il y a beaucoup d'opportunités puisque dans l'innovation à la fois technologique des choses aussi très pragmatiques ouvrir une recyclerie aujourd'hui c'est de l'innovation au service de l'économie circulaire donc il y a dans le marketing parce qu'on peut mettre le marketing au service de l'économie circulaire ou de l'obsolescence programmée si on fait des publicités à gogo pour dire renouvelez un produit neuf vous n'en avez pas besoin mais allez-y vous allez être une meilleure personne on fait de l'obsolescence programmée alors qu'on peut utiliser aussi le marketing et la publicité dans un sens positif pour l'économie circulaire pour faire connaître les solutions donc on voit que sur plein de diversités de secteurs que ce soit de la RSE du numérique du plaidoyer des choses très pragmatiques du commerce on peut avoir plein d'opportunités pour l'économie circulaire et ça ouvre quand même plein de voies intéressantes je suis assez d'accord avec toi Laetitia nous on le voit chez Circulaire quand on accompagne des entreprises on voit que ça touche tout département d'entreprises aussi très différentes de toute industrie donc c'est c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde et dont chacun doit être responsable finalement on voyait aussi avec Armel que finalement il y a une vraie croissance aussi des métiers et de l'environnement et rien qu'avec l'existence de ce salon on peut le voir Marc-Olivier vous disiez que vous l'innovation c'était vraiment tourné sur ces sujets quels peuvent être les métiers qui sont manquants ou qui peuvent avoir un trait à l'économie circulaire de façon plus avancée que d'autres dans un groupe comme Veolia question difficile je pense en Europe que ce soit en Allemagne en France on a résolu quelque part on est en train de résoudre le problème de la revalorisation il y a de plus en plus de sociétés qui arrivent à recycler les produits on avait une revalorisation énergétique à une certaine époque notamment sur les plastiques on trouve aujourd'hui pas mal de sociétés qui arrivent en fait à recycler la matière c'est à dire après je pense que chacun de nous on doit être force de proposition sur l'innovation et l'innovation c'est pas une innovation de rupture j'aimais bien ce que disait Laetitia c'est l'innovation incrémentale au fur et à mesure et ce duo frugalité sobriété d'un côté innovation de l'autre est le vrai sujet c'est pas le sujet de la décroissance le sujet c'est de dire on a des contraintes on a peu de ressources donc il faut qu'on ait des idées ces idées là doivent générer des innovations au quotidien et ces innovations là en retour nous créent en fait une optimisation des ressources qu'on consomme donc il n'y a pas un métier en tant que tel c'est l'ensemble de la chaîne producteur consommateur recycleur qui doivent être innovants et qui doivent toujours se dire nos ressources sont limitées et nos ressources doivent être revalorisées et c'est plus en fait une mentalité je prends un exemple sur une de mes sociétés chez Sarp Sarp c'est grosso modo le bras armé de l'assainissement chez Veolia j'ai à peu près 6400 collaborateurs chez Sarp dans mon périmètre de la zone il y a 10 ans un hydrocureur quand il pompait et quand il curait une canalisation il dépensait à peu près 80 litres au 100 par journée aujourd'hui on est plutôt entre 50 à 60 comment on a fait ça on a fait ça en mettant de la technique en éduquant aussi nos nos collaborateurs en mettant vous savez quand vous quand vous avez quand vous prenez de l'eau sur un tuyau vous pouvez mettre à fond le débit d'eau et puis essayer de nettoyer chez vous or il suffit simplement des fois de réduire un tout petit peu le débit mettre un peu plus de pression et vous avez le même résultat et ça c'est des gestes quotidiens qu'on peut faire en tant que consommateur en tant que employé en tant que chef d'entreprise essayer de réfléchir comment optimiser essayer aussi d'avoir des équipements qui soient moins énergivores essayer aussi d'avoir un double usage de ce que vous avez vous avez vous parliez de la chaleur fatale Armelle mais il y a par exemple des eaux usées aujourd'hui les eaux usées on est en train de travailler avec une commune qui est exemplaire c'est même une ville c'est ici les Molinaux qui est certainement très avant-gardiste dans la gestion environnementale de son patrimoine et qui nous a demandé de réfléchir et de concevoir un ensemble de réseaux de chaleur en récupérant une partie de la chaleur des canalisations nous avons aussi aujourd'hui des innovations qui nous permettent de récupérer une partie des éléments nutritionnels des eaux usées pour faire de l'irrigation ou pour arroser certaines pelouses je pense que c'est de la petite innovation bien pensée qu'on construit avec le client que naîtra l'autre je vois pas aujourd'hui des métiers qui manqueraient c'est tous les jours au quotidien qu'il faut se dire grosso modo qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette contrainte de ressources trouver l'innovation qui va bien pour pouvoir être à la fin plus sobre dans l'utilisation de mes ressources en tant que client en tant que société en tant que consommateur et le métier qui manquerait non je vois pas je vois pas le métier qui manquerait aujourd'hui aussi bien en France et ayant vécu 16 ans en Allemagne et même si j'adore les Allemands et que je me sens très proche d'eux en France il y a beaucoup 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 de talent et il y a beaucoup de start-up qui aujourd'hui créent les métiers de demain et avec lesquels on collabore et Veolia fait partie aussi de cette mutation de cette vitesse de transformation qui aujourd'hui a l'oeuvre et ça c'est quand même la bonne nouvelle mine de rien on voit que le vrai point commun de tout ce que vous avez dit c'est que finalement les métiers de l'économie circulaire ça n'existe pas entre guillemets c'est tous les métiers qui doivent être touchés par l'économie circulaire et c'est un changement vraiment de mindset Amel tu le disais Laetitia aussi un petit peu et cette innovation si on veut driver l'innovation et la relance française finalement vers une économie qui soit plus circulaire c'est vraiment de la sensibilisation et un changement d'état d'esprit pour chacun peut-être est-ce que vous voulez chacun dire un dernier mot à ceux qui nous écoutent aujourd'hui peut-être Laetitia si tu veux commencer oui bien je crois qu'en effet il y a beaucoup à faire parce que l'urgence est là que même si on fait beaucoup d'efforts ça ne va pas encore assez vite mais justement si on est de bonne volonté et tous ensemble on va finir par arriver à des progrès significatifs en tout cas nous à l'association hop c'est notre combat de tous les jours on a besoin aussi de montrer qu'on est nombreux pour faire pression pour montrer qu'il faut aller plus loin qu'il faut aller plus vite donc n'hésitez pas à nous rejoindre déjà sur l'association alt-obsolescence.org si ce combat vous intéresse et par ailleurs si vous voulez creuser aussi ces questions pour vous former pour monter en compétences sachez qu'on a créé l'institut de la durabilité .org et qui en fait propose des modules de 3 heures pour se former thématique par thématique par exemple sur les modèles économiques durables sur le numérique au service de la durabilité et non de l'obsolescence logicielle sur du marketing ou de la publicité au service de la durabilité sur du plaidoyer à impact positif donc vraiment une vision à 360 de l'économie circulaire et de la durabilité donc c'est l'institut de la durabilité .fr peut-être et donc n'hésitez pas si ça vous intéresse c'est un peu à la carte des modules et par ailleurs je pense qu'il y a beaucoup d'ouvertures sur les emplois de demain à la fois déjà en termes d'engagement citoyen ça ça peut servir à titre personnel mais aussi pour des futurs emplois c'est toujours valorisé donc n'hésitez pas à rejoindre les associations parce que déjà les associations à titre bénévole ont toujours besoin de compétences et de talents mais elles sont aussi fourvoyeuses d'emplois donc ne pas oublier ça dans le spectre par ailleurs il y a tout le champ de l'ESS qui est beaucoup porteur de sens aussi sur ces sujets là en plus des start-up et des grands groupes qu'on connaît évidemment et par ailleurs dernière chose c'est enfin voilà c'est surtout ça que je voulais dire et aussi si vous ne connaissez pas il y a le club de la durabilité .fr avec des exemples d'entreprises qui s'engagent pour la durabilité donc en tout cas voilà une note d'espoir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'emplois je pense qui se développent sur tous les métiers à la fois dans le secteur associatif et le SS et puis sur les secteurs classiques de l'économie génial merci Laetitia Armel peut-être un dernier mot oui bon on aborde une période où on va devoir inventer des nouveaux modèles économiques verts plus sobres qui peut-être socialement seront aussi plus justes avec comme disait Laetitia des emplois locaux parce qu'on ne va pas envoyer en effet les choses à l'autre bout de la terre donc on va devoir réinventer des choses donc c'est une période qui est porteur de plein de sens et d'espoir au contraire c'est ce que je dis à mes étudiants en tout cas et puis on les arme notre slogan c'est agir par nature et pour la nature donc moi mon boulot c'est d'en faire des acteurs des citoyens et des professionnels responsables et avec ça ça ne va pas être un chemin bordé de roses ou de pavots mais il ne faut pas il ne faut pas sombrer dans des annonces catastrophiques ou très pessimistes et il faut rester optimiste parce que la jeunesse elle est là et elle est super active voilà après Laetitia et Hermès j'ai plus rien à dire parce que tout a été dit je crois que c'est la brouillère qui disait ça pareil un vrai mot ou un vrai message d'espoir et 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 d'ambition il y a une vraie dynamique et je le dis sincèrement c'est pas par flagronerie par rapport à nos clients chez Veolia qu'ils soient communaux ou industriels mais il y a je sens depuis 4-5 ans en fait une vraie dynamique autour de la transformation écologique ça se sent il y a des budgets qui sont qui sont mis en place chez nos clients industriels il y a des idées qui sont qui sont émises par nos par nos clients communaux et il y a une vraie volonté en fait d'améliorer la vie des quotidiens de l'armée des administrés des communes et aussi de repenser complètement le cycle de production chez nos clients industriels Ahmed tout à l'heure disait réinventer oui et ce qui est fabuleux pour Veolia c'est de pouvoir travailler avec des clients où on est obligé constamment tous les jours de réinventer de se réinventer travailler avec un écosystème aussi de PME et de start-up qu'on essaye d'associer parce que Veolia ne saura pas tout faire et il y a un vrai défi qui est posé mais on a une vraie ambition aujourd'hui de la part de nos clients et ça c'est rare pour le souligner et je pense que ça c'est un message d'espoir qu'il faut avoir donc ne pas être alarmiste être confiant et puis se bouger et aujourd'hui je pense que tout étudiant qui a envie de faire progresser la cause environnementale peut trouver sa place peut s'éclater dans des boîtes comme Veolia ou dans des start-up ou dans des associations mais on a besoin de vous et le changement est à l'oeuvre voilà ça je tiens vraiment à le dire c'est perceptible ce qui manque peut-être la dernière chose c'est peut-être une meilleure coordination encore entre les financements les grands projets de l'Etat et peut-être les subventions pour nos clients pour la mise en oeuvre mais ayez confiance dans vos industriels ayez confiance aussi dans vos villes sachez elle bouge elle bouge très très vite voilà merci Marc-Olivier et je vais reprendre d'ailleurs une dernière phrase on a besoin de vous là l'idée c'est qu'on prenne peut-être une ou deux questions il va y avoir une question donc normalement Nathan et Sarah devraient passer pour passer le micro donc n'hésitez pas à lever la main et à dire aussi à qui vous adressez cette question si c'est une personne en particulier il faut parler fort dans ce micro bonjour vous m'entendez très bien je m'appelle Anne enchantée merci pour ces discours inspirants ma question est la suivante par exemple si je prends mon exemple je viens d'obtenir mon diplôme d'ingénieur et pour l'instant je suis un peu embêtée parce que je sais qu'il y a plein d'entreprises qui ont besoin de changer comment les changer de l'intérieur comment ne pas être désabusé face à par exemple un management qui n'est pas convaincu par la nécessité de se transformer comment rester optimiste c'est une grosse question et si vous avez des points à me transmettre je serais ravie merci qui souhaite répondre à cette question je peux essayer de tenter une réponse c'est difficile je crois que personne veut se mouiller non mais moi ce que j'observe c'est que quand même l'industrie commence à bouger doucement et notamment parce qu'ils sont aussi disons incités fortement par la loi et je pense que c'est important nous à notre échelle de faire aussi et collectivement du plaidoyer pour que les lois soient plus strictes et imposent aussi aux entreprises de passer la vitesse supérieure parce que sinon si on reste que sur du volontaire on a certaines entreprises qui se dégagent et la plupart qui ne le font pas en fait donc ça c'est le premier étape mais il y a un vrai élan y compris au niveau de la commission européenne donc je pense que c'est à se faire mais pas demain donc là vous avez quelques années quand même un peu à faire du vous êtes là aussi pour faire du forcing et puis si vraiment vous commencez à vous essouffler ou ça vous dépasse il y a aussi des entreprises qui sont plus pionnières que d'autres et je crois que c'est aussi vers ça qu'il faut tendre parce que ça challenge le marché quand on a des entreprises qui proposent vraiment des innovations vraiment positives mais les autres ne font pas le figure à côté donc notamment on le voit avec l'indice de réparabilité ou de durabilité quand il y en a une qui est capable d'avoir 9 ou 10 sur 10 et l'autre 4 ou 5 sur 10 on voit qu'il y a un gap énorme donc elles vont s'y mettre justement parce qu'il y a la concurrence et c'est ça qui est intéressant donc par exemple dans le club de la durabilité on a des entreprises y compris industrielles qui fabriquent des bouilloires qui fabriquent du mobilier qui fabriquent des lave-linges avec cette volonté d'être dans la durabilité d'être dans le jusqu'aux composants d'avoir une démarche de réparabilité vraiment jusque-boutiste donc voilà il existe quand même des entreprises qui sont à la pointe et les autres vont s'y mettre peut-être en complément d'abord il y a certains avantages de vendre vert on vend en général plus cher pour certaines typologies d'entreprise deuxième chose quand vous regardez le prix de l'énergie forcément quand vous êtes industriel vous commencez à réfléchir sur votre cycle de production si vous voulez changer ou pas vous êtes bien obligé de changer quand on voit aujourd'hui le prix de l'énergie du gaz quand on voit le prix de la tonne de CO2 vous commencez à réfléchir et vous êtes bien obligé de revoir complètement votre cycle de production donc soit vous prenez le taureau par les cornes et vous faites un plan pluriannuel d'investissement et c'est ce que font beaucoup de grands groupes alors je ne peux pas parler forcément pour des PME qui sont obligés d'arbitrer sur leurs ressources financières et ce n'est pas si évident que ça de faire ça du jour au lendemain par contre pour les grands groupes que je connais je peux vous dire qu'ils ont commencé à réfléchir sur des plans pluriannuels de transformation qui sont impressionnants qui sont dans les tuyaux ils ne le communiquent pas encore à tout le monde mais c'est impressionnant parce qu'ils anticipent une augmentation ça fait depuis longtemps qu'ils anticipaient une augmentation du prix d'énergie et surtout une augmentation en fait de la taxe de CO2 et donc forcément qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas il y a un gain économique à vendre entre guillemets plus vert si on sait le faire et puis deux il y a une contrainte quand même coût voilà et puis il y a des villes qui aujourd'hui sont quand même poussées par certaines associations par des votants à bouger donc il y a quand même une certaine pression on va dire électorale du corps électoral qui fait que certaines villes bougent mais même sans ça il y a quand même beaucoup de maires aujourd'hui qui sont très sensibles et qui sont civilisés qui sont mobilisés en fait sur la question environnementale donc aujourd'hui c'est moins un problème en fait de savoir enfin c'est moins un problème de réticence au changement c'est de savoir dans quelle direction on va en fait il y a un champ des possibles aujourd'hui qui est énorme et même même pour Veolia quand je prends la partie énergie si vous savez on a tellement de leviers aujourd'hui pour améliorer la performance énergétique d'un site et d'équipement industriel qu'il faut faire des choix voilà on ne peut pas tout faire et c'est plutôt ça la problématique aujourd'hui avec quel financement associé ou adossé en fait au choix qu'on préconise et sur lequel on s'entend avec l'industriel merci à tous je crois qu'on va devoir arrêter là je vois des regards insistants merci à tous d'avoir participé aujourd'hui et je pense que nos intervenants restent encore un peu donc si vous avez une question brûlante que vous souhaitez poser n'hésitez pas à aller les voir directement merci à tous 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 merci à tous